et comment vont les terrines de guêpes aujourd'hui les brothers dans cette vidéo on va s'occuper du TKR boîte à clapets carburation comme je vous avais expliqué les boîtes à clapets étaient morts ça c'était dans une ancienne vidéo je vous mets la description que vous pouvez retrouver dans la playlist scooter demain nous allons parler aussi 406 coupé 2.16s finition pinning farina une voiture que j'ai d'acquérir je vais vous la montrer dès demain vous inquiétez pas optimisation performance phase 2 2 litres 16 soupapes 137 chevaux on va essayer d'arriver à 170 180 chevaux décata silencieux filtres green bougie iridium reproche éthanol et le petit stage qui va bien on va essayer mais je vous promets de très belles vidéos parce que là c'est ça sera mon daily donc c'est une new timer que je me suis acheté je vous le dis direct elle est 2002 100 mille kilomètres état exceptionnel elle est là je vous la présente demain sans faute on commence déjà par monter le green et les bougies et dans un prochain épisode on se retrouvera pour la décata le silencieux et la reprogue le petit peujoté car des seniors la boîte à clapets qui était morte en voilà une neuve type origine c'est pas des lamelles carbone c'est des lamelles fibre c'est ce qui est le meilleur on va monter la boîte à clapets on va essayer de démarrer pour changer ton gicleur même si tu connais d'ailleurs je fais beaucoup de dédicaces en ce moment motard junior 40 le mx garage enduro proto concept techno mob 11 le tracassé et plein d'autres je vous remercie pour votre soutien les gars vous êtes vraiment le best de 100 bon bref donc dans ta cuve ici tu vas pouvoir avoir accès au gicleur bienvenue dans votre tuto makeup aujourd'hui je vais vous montrer un élément indispensable non je déconne bon j'ai coeur de 85 que j'avais monté moi si tu veux et en origine on était sur un 75 on va remettre le 75 parce que la bougie qui a été remise à 9 tu veux après la pointe il s'est avéré que c'était pas trop trop mal on va mettre le 75 ta petite boîte à clapets alors c'est très simple boîte à clapets dans ce sens là ok tu vois elle est légèrement en fait si tu viens la mettre comme ça ça rentrera pas ça rentre que comme ça d'accord une petite boîte à clapets tu mets ta petite boîte à clapets je vais remettre ma cuve j'ai tour maître donc là hop là la boîte à clapets c'est mini ahah pigote pigote ça démarre toujours les pigotes bon alors là maintenant avec la variation qui a été refaite et tout si tu veux il part de suite le copain le réglage carburant aux oignons alors je te le dis pourquoi parce que je les remis en configuration typé origine ok donc réglage au carburateur origine et en fait j'ai dû faire une petite modification ici au joint donc c'est à dire que j'ai dû mettre full pâte à joint alors une pâte à joint particulière qui résiste aux hydrocarbures de chez facom c'est la facom 900 pâte à joint grise plus un joint torique parce que les TKR dedans tu mets un joint torique et il a démarré quart de tour c'est à dire que j'aihonné C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc moi j'ai l'intérieur full tissu et tout mais ça on en parlera plus tard. Les pièces je les ai montées hier donc je te le dis direct comme ça. J'ai monté un green à la place du filtre air d'origine, bon il était neuf, et j'ai monté les bougies iridium à la place des bougies normales. Alors à la différence des bougies normales, les bougies iridium ont un pointeau d'électrode plus petit. Donc ça facilite le démarrage à froid, ça diminue la consommation, ça ne m'augmente pas les performances. Et vu que ton allumage a moins d'étincelles à donner vu que l'électrode au milieu est plus petite, c'est donc plus fluide. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le papier. Ils disent que vous allez baisser votre gain de consommation de 5%. Ils disent que vous allez baisser votre gain de consommation de 5%. Pourquoi j'ai acheté cette voiture ? Premièrement, le kilométrage, 107 000 km réel, carnet d'entretien Peugeot. Premièrement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Dans un second temps, la 406 coupée, phase 2, 2,16 litres, va devenir un youngtimer. Ça en est déjà un, mais sa cote là, elle n'a pas tout à fait prise, mais ça va bientôt prendre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter une ligne d'échappement Ulter, parce que je veux rester sur un type et origine, une des cata. J'ai monté le green, j'ai monté les iridium. Après, on ira faire un tour ensemble. J'ai choisi ce véhicule tout simplement, parce que ça va devenir un véritable youngtimer. Donc le 406 coupé, finition Pininfarina, phase 2, 137 chevaux. On va y apporter un petit peu de perf, en restant raisonnable. Donc une des cata, une ligne Ulter, que j'ai déjà commandé, nous allons le faire ensemble. Je la reçois le 22 mars, dès que je la reçois, on s'y met. Donc c'est du pré-apposé, je ne veux pas bidouiller, je veux garder la ligne d'origine. Ce sera plus facile à revendre quand ça aura pris de la cote. Donc c'est une voiture qui a 22 ans. L'état pour 22 ans est irréprochable. C'est une voiture qui a toujours dormi dans le garage. Dans les prochaines vidéos, on va s'occuper de vous monter votre derby, parce que j'ai toutes les pièces. Remontez le 125 Aprilia. On va continuer le BeWiz. On va présenter la 406. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo les gars. Je vous dis à très bientôt. C'est...